Salutations les Watchers, c'est Hazen et aujourd'hui dans l'éclat du cristal nous allons parler de Leila. Leila est une des alliées de Fyrion dans Final Fantasy 2. Elle est rencontrée en tant que capitaine d'un navire pirate, engagée par Fyrion afin de faire traverser au héros la mer qui les mènera jusqu'aux ruines du royaume de Déistes. Leila a la peau claire et des cheveux bleutés inégalement coupés et recouverts d'un bandana rose bleu et violet. Elle porte un haut semblable à un bikini violet et des manches violettes et roses avec un short bleu accompagné d'une demi-jupe blanche à l'arrière de sa ceinture. Elle porte deux fourreaux à dague à la ceinture, une épaulière dorée et porte des chaussures violettes. Son sprite de combat sur Famicom est une modification du sprite du moine du premier jeu avec un bandeau et des vêtements plus sombres. Le portrait de Leila sur la version Famicom a des cheveux rouges alors que son sprite dans la zone d'exploration a les cheveux blonds avec des vêtements violets. Ses sprites d'exploration et de combat sont plus proches de l'artwork de Yoshitaka Amano à partir de la version PlayStation du jeu. Leila est un esprit un peu sauvage et aventureux. Au début, elle avait pour objectif de voler les biens de Fyrion et de s'enfuir. Mais étant vaincue, elle rejoint l'équipe. Plus tard, elle soutient la lutte contre l'Empire de Palamesia en rejoignant les rebelles. Elle les accompagne à Deist, là où ils font le nécessaire pour sauver le dernier œuf de Wyvern, puis ensuite jusqu'à Finn. Quand est faite la découverte que la princesse Hilda a été remplacée par une reine Lamia, Leila offre de rejoindre la rébellion de la Rose Sauvage alors qu'elle est remplacée dans l'équipe par Gordon pour la mission de sauvetage de la princesse Hilda. Une fois Hilda sauvée, elle participe à la libération de Finn en rejoignant à nouveau l'équipe de Fyrion. Leila se dirige ensuite avec le groupe vers la tour de Misidia, mais lorsqu'ils sont attaqués par le Léviathan, elle est séparée du vaisseau et de ses amis. Elle survit à l'attaque et retourne au château de Finn, où elle apporte du soutien et des informations aux héros à chaque visite de ses derniers. Après l'aventure, elle propose à Fyrion une place parmi les pirates, ce qui ne plaît pas à Maria. En combat, Leila a des stades d'agilité très élevés, ce qui fait qu'elle agira souvent en premier dans les combats. Elle a une force médiocre et son intelligence et sa stamina lui permettent d'être jouée en tant que combattante, voleuse ou mage. Elle rejoint l'équipe avec le sort Foudre IV, très utile contre les ennemis de type aquatique rencontrés en naviguant sur les mers et son équipement initial est une dague. L'arme ultime de Leila est la dague dansante. Leila apparaît dans Pictologica Final Fantasy, dans Final Fantasy Airborne Brigade, dans Final Fantasy Record Keeper, ainsi que dans le Final Fantasy Trading Card Games, où elle a deux cartes à son effigie. La première est une carte héroïque de l'opus 1 et la deuxième est une carte rare de l'opus 6. Voilà qui clôture cet épisode de l'éclat du cristal. J'espère que vous avez appris des choses concernant Leila et que toutes ces informations vous permettront de voir le personnage différemment. Je vous laisse donc explorer de nouveau Final Fantasy 2 en attendant le prochain épisode de la chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada